Régisseur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon enseigneur. Alors, je veux vraiment féliciter nos amis qui ont interprété le sketch et surtout, sans rien enlever aux autres, la petite bonne. La petite bonne a été formidable. Il veut savoir si c'est propre. Alors, le Père Olivier m'a dit de faire en sorte que dans l'enseignement, vous puissiez retrouver ce que vous avez déjà vu avec le sketch. Nous sommes nombreux qui mettons l'accent sur la prière. Et c'est bon, nous avons besoin de prier, d'avoir contact avec le Seigneur. A l'adoration. Nous avons besoin de 10 notes au Roger. Tout ça, c'est bon. Maintenant, ce qui manque, c'est la pratique. Alors, je sais que la fatigue nous gagne. Qui veut me trouver quelques paroles dans la parole de Dieu qui nous invitent à voir qu'il ne s'agit pas seulement de prier Dieu. Mais il faut agir. J'ai cherché des volontaires. Si je ne dis pas de donner la référence, c'est Mathieu ceci, Jacques ceci, Jean cela. Mais des paroles qui nous invitent à agir et ne pas nous contenter seulement de parler ou de prier. Les volontaires. En attendant que les volontaires arrivent, je vous raconte une histoire. Mec, je vous attends. Je vous raconte une histoire de rose. Il paraît que quelque part, à côté de ce métier de Jebougon, il y a une pharmacie. D'ailleurs, quand je passe, je vois la pharmacie. Et une dame était de garde. Vers minuit, il y a quelqu'un qui est habillé en tout blanc. Elle est qui entre seule dans la pharmacie. C'est une dame. Elle est habillée en blanc du haut en bas. La dame a commencé à s'inquiéter un peu. Comme le cimetière n'est pas loin. Et elle dit, mais... Bonsoir, madame. Bonsoir. Combien coûte ce médicament? La vendeuse a répondu, 2 500. Et puis, elle a dit merci et elle partait. La dame, la vendeuse, lui dit, mais vous n'achetez pas le médicament? Elle l'a regardée tranquillement. Et puis elle a dit, c'est à cause de 2 500, mes parents m'ont laissé mourir. Et puis, elle a continué. Imaginez la suite pour la dame qui doit faire sa garde jusqu'au matin. Elle est sortie tranquillement. C'est pour savoir combien coûtait le médicament qu'elle n'a pas eu et puis elle est morte. 2 500. Et puis elle est sortie. Alors, je veux des passages bibliques qui nous encouragent à agir. Non mais, venez, venez encore. Vous êtes seul pour le moment. Je veux au moins 3 personnes. Des passages bibliques qui mettent l'accent sur l'action et non seulement la parole. Alors, je voudrais intervenir. Mais est-ce que là-bas, là, ce n'est pas... Quelle est ton activité dans l'église? Tu n'es pas membre de la liturgie par hasard? Il s'échappe de cœur. Maître de cœur. Ça peut aller. Et vous ne m'êtes pas dans la liturgie, hein? Je suis président de CEP. Ça peut aller. Alors, j'attends toujours, hein, mon frère. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme une parole de l'évangile dont vous avez mémoire, qui nous pousse à agir? Lorsque ce processus référendit, il critiquait Jésus en disant « Pourquoi tu ne dis pas à tes disciples de se laver les mains avant de manger? » Ça veut dire que leurs mains sont sales et puis ils vont manger. Jésus a dit non. Ce n'est pas ça qui va salir le corps. Mais c'est ce qui sort du cœur, là, qui est sale, qui est mauvais. C'est-à-dire que j'en pensais que seulement si tu ne t'es pas lavé les mains que tu manges, ce n'est pas bien. Tu vas salir, tu vas te salir l'intérieur aussi. Pourtant, l'intérieur même peut être plus sale que les mains qui sont sales. C'est-à-dire nos pensées, nos façons de faire. C'est ce que les jeunes gens viennent de dire. Nous ne pourrions plus les jours. Mais ce qui sort de notre cœur, parfois même à l'entrée de l'église ou bien à la sortie, c'est que nous disons à quelqu'un, c'est plus que si, on n'a jamais mis bien à l'église. Merci. Vous êtes le monsieur? Monsieur Duby. Monsieur Duby, merci. Il dit, même à l'entrée de l'église, et ça arrive quelquefois même qu'à la chorale, on se dispute un peu, on dit « Mais comme on est à l'église, quand on va sortir, on va voir? » Merci, monsieur Duby. Donc ça arrive. Ok. Je suis Serge Svour, chef des cœurs. Alors, c'est pour la vie, une fois sans les œuvres est une fois morte. Alors, monsieur Duby, ce que monsieur Duby a dit, c'est dans Marc chapitre 14. C'est là que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impu, mais c'est ce qui sort. Et il a cité toutes les mauvaises choses. Voilà. « La foi sans les œuvres est une fois morte. » Saint Jacques, chapitre 2. Merci. Ah, c'est fini. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Alors, effectivement, dans Jacques, chapitre 2, Jacques dit, « Mais à supposé que quelqu'un a faim, il vient te voir et puis tu lui dis, « Bon, va, rentre chez toi, man. » Il a froid, tu lui dis, « Ah, mon frère, c'est bien, tu as froid. » Il faut te réchauffer, il faut te réchauffer. Est-ce que cette foi-là peut sauver ? Ça, c'est ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Et il conclut en disant, « Une foi sans les œuvres est une fois morte. » Vous allez patienter un peu. Je vais vous mettre à l'épreuve. Voici l'histoire que je vais raconter. Vous n'allez pas rire. Aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un dorme. Donc, ce n'est pas l'histoire de l'œuvre. Écoutez ce qui suit. Il y a des dames qui étaient en train de pûler leur foutu pour leurs clients. Et il y a un monsieur qui a couru. Il court et il arrive à côté des dames qui sont en train de pûler leur foutu. Il tombe et il s'évalise. Les gens commencent à verser de l'eau suivie. Pour qu'ils se réveillent. On verser de l'eau suivie. Et finalement, à un moment, il ouvre un œil, il les regarde. Il dit, « Mesdames, entre nous, si c'était une affaire de l'eau, je serais tombé à la saut d'ici. Vous êtes en train de filer pour tout. Et je cours jusqu'à ce que je tombe. Vous donnez-moi pour tout, je vais manger, je vais récupérer. Vous me versez de l'eau dessus. Je n'ai pas de problème de saut d'ici. Donnez-moi à manger. C'est manger qui a fait que je suis évanoui. Voilà. Ça, c'est acte. Je vous remercie que je voulais dire, c'était « Tout comme le corps, son l'âme est encore mort. Sans l'âme, le corps est mort. Mais même la foi, sans les actes, sans les œuvres, est une fois morte. » Merci. Et Jacques dit, « Les démons croient en Dieu aussi. » Et ils en trompent eux-mêmes. Alors, comment vous appelez ? Vous êtes madame, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes de quelle paroisse ? Vous êtes de Saint-Laurent. Voilà. Il faut le dire. Pas tout le temps, quelquefois. Ok, voilà. Et elle est paroissienne quelquefois de Saint-Laurent. Et ça arrive, hein. Quand on a un autre endroit où on va à l'église, je t'ai compris, hein. Je t'ai compris. Merci. Alors. Bonsoir. Moi, c'est Kwaku Evelyn. Je suis gourmiste à Saint-Laurent. Bon, pour moi, la parole qui a attiré mon attention, c'est « Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. » « Voilà, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire aussi pour les autres. » Merci. C'est pas mal. On parle de faire. On ne dit pas simplement de penser. S'il y a des choses que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour les autres. Mais je suis... Je cherche encore, hein. Si vous avez encore... Qui veut venir encore, il y a un passage que j'attends.